Heureuse de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, bonsoir à la une des scènes de pillage ce lundi à Goma. Des manifestations contre l'inaction de la MUNUSCO à l'initiative des différents groupes de la société civile au nord Kivou. Des installations de la mission onusienne au Congo ont été attaquées et des biens, des bureaux emportés. Des coups de feu ont tout de même retenti. Pendant ce temps, à Tinshasa, on accueille le sommet de la CEAC. Des chefs d'État et de gouvernement ont discuté aujourd'hui autour des progrès énergétiques, la sécurité et l'intégration régionale. Fier chandelle au conseil militaire tchadien pour la préservation de la paix ont fait le point dans cette édition d'information. L'immeuble de l'ex-Sonatra a pris feu aujourd'hui. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. Aucun mort, heureusement. Les flammes ont été maîtrisées par les services anti-incendie. Les recherches sont en cours pour connaître l'origine de l'incendie. Voilà tout pour le titre. Bonsoir et merci. Je l'ai dit à l'instant, les chefs d'État de la CEAC ont félicité le conseil militaire tchadien pour la préservation de la peine. Et les dirigeants africains réunis dans la capitale congolaise autour de Félix-Antoine Chisekedi ont salué les efforts entrepris par la commission dans les pourparlers en Centrafrique. Patrick Michel-Moukoui, Roger Diey, reportage. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi. Gilbert Dapiedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant les plus importants de la commission. Engagé à poursuivre la réforme au sein de la commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, le président Félix-Antoine Chisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette 21e session ordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la COVID-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources. Et enfin, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du conseil de ministre de la CEAC après avoir observé une minute de silence en mémoire de feu Edouard Dos Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'est de la RDC, la commission a appelé à la solidarité communautaire et a instruit la commission d'adhérer à la feuille de route de Lwanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chef d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de Sao-Tome-Prince-Hippé, a au nom de ses pères participant à ce sommet remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo qui avait le dernier mot de cette 21e conférence, a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. Les recommandations de ce sommet démontrent de la détermination à relever les défis de la sécurité et de la sous-alimentation dont la région a-t-il souligné avant de prononcer la formule de clôture. Ceux travaux de Kinshasa auront tenu toutes leurs promesses et posé les bases de la première conférence maritime de la CEAC prévue en novembre prochain, toujours à Kinshasa. En marge du sommet, il y a eu des têtes à tête. Le président en exercice de l'organisation sous-régionale a pris longue avec ses homologues tchadiens, centrafricains et celui de Sao Tome et principés, Guylain Kabalondi pour le point. Des sourires et des chaudes poignées de mains. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique Centrale CEAC à Kinshasa, ses homologues Faustin Arcange Toadira de la République Centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao Tome et principés et le président du Conseil Militaire des Transitions et président tchadien, Mahmat Idriss Déby. Des échanges avec ses trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique Centrale. Toujours en marge de ses assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Théodoro Nguema Obiang Mange, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodoro Nguema Obiang. Le vice-président équato-guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche dans la soirée, le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo avait organisé un banquet des bienvenus à tous ses hôtes de marque. Restons dans la CEAC, la formation et les compétences des organismes au cœur des échanges de la conférence inter-africaine sur la prévoyance sociale. Ces travaux, ouverts aujourd'hui à Kinshasa, ont réunis les délégués des pays membres de la CEAC. La République démocratique du Congo est représentée par la CNSS. Joseph Oskar Mbal-Kaïj. Le RDC qui assure la présidence tournante de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est à l'honneur avec l'organisation des conférences internationales et régionales sur son sol. Ce séminaire régional des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes et des provinces sociales de la zone cypress vise à identifier les axes des renforcements et d'actualisations de la politique commune des formations de la zone. C'est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le Dr Jean-Simon Futikiakou, qui a circonscrit les cadres de ces assises, auxquelles prennent part le responsable au sommet de la cypress venue des différents pays. Dans la foulée, Marco Adria Manalina, inspecteur de la cypress et représentant personnel du scatheur exécutif. La formation et le développement des compétences se positionnent au cœur du métier de la sécurité sociale, car la cohérence et la comptabilité de la fonction des sous-humains en sont les fermements nécessaires pour son épanouissement et sa périodité. Le présent séminaire s'écrit tout naturellement dans la droite ligne d'une mission poursuivie par la cypress, entre autres celle d'abri-conseil et d'assistance aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Il est question d'un partage d'expérience entre les pays membres sous le plan de la formation et de développement des compétences au regard des évolutions constantes du secteur de la sécurité sociale. Les personnes en charge des ressources humaines sont appelées à être formées pour faire face aux défis auxquels sont confrontés différents organismes en matière de prévention sociale. Je l'ai dit au sommaire, c'était le déluge en milieu de nuit sur le boulevard du 30 juin. Des flammes ont trêvé le voisinage quand soudain l'immeuble de Lexonatra a pris feu dont l'origine reste inconnue. La ministre du portefeuille Adèle Caïnda est arrivée sur le lieu du sinistre. Angèle Mabialalande. C'est un des immeubles caractéristiques du boulevard du 30 juin. Il a abrité dans un passé récent des cabinets de ministère. Des secrétariats généraux de transport et à l'économie y sont encore logés à ces jours. L'immeuble de Lexonatra était en feu cette nuit. Des flammes qui s'échappent au cinquième et de sixième étage de l'immeuble sous des regards impuissants de quelques anonymes. C'est le spectacle que la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna a eu droit à l'aube de ce lundi. Visiblement affectée par cette perte, alors que des projets sont en cours pour la remise de la société commerciale de transport et de port à son niveau. Cet incendie qui a ravagé les bâtiments de la SCP inquiète au plus haut point. Le numéro 1 du portefeuille qui est arrivé sur le lieu à 5h11. Avec sa volonté de restructurer profondément les entreprises, la princesse Adèle Caïnda Maïna regrette les dégâts considérables. Arrivé en urgence sur le lieu, le ministre Aïd et l'économie nationale, Nicolas Kazadi, exprime son désarroi. On a perdu des archives importantes sur l'identification nationale des entreprises. Les archives du secrétariat général qui portent sur une série de questions. La question, le rapport avec le secteur privé, avec les pétroliers, tout cela s'est envolé. Le secrétaire général à l'économie nationale, Celeste Intuité, parle de l'étendue des dégâts. L'incendie s'est déclaré au cinquième niveau jusqu'à atteindre mes bureaux au rez-de-chaussée. Et plusieurs directions n'ont plus rien, rien du tout. Très affecté, le directeur général de la SCP n'a pas caché sa tristesse. Naturellement, au regard de l'ampleur du feu, ça s'est complètement répandu sur toute l'aile original du bâtiment. Déjà, il faut noter que les dégâts sont énormes. Le rez-de-chaussée s'est complètement calcéné. Et une bonne patrouille des étages, cinquième étage, six étages, sont complètement calcénés. Un des sapeurs-pompiers a réagi. Il y a quand même un gros rayonnement thermique là-haut. Demain, il y aura encore de la fumée, demain. Parce que les débris, ils vont fumer tout doucement, quoi. Jusque vers les 17 heures passées, le feu n'était pas encore maîtrisé ici à l'immeuble de la Société Commerciale de Transport et des Portes. En quoi les sapeurs-pompiers, qui visiblement sont déjà très fatigués d'avoir beaucoup travaillé, ce feu ne pourra être maîtrisé que jusque demain. Mais les premières enquêtes n'ont encore rien révélé. Plusieurs véhicules anti-incendie font leur entrée ici pour maîtriser le feu. Dans l'enceinte de l'immeuble de la STP, Elitoumba. Angèle Mabiala Landou pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Merci Angèle Mabiala. Justement, en rapport avec cet incendie, dans un communiqué, la direction générale de l'Exonatra indique que les services attitrés de l'entreprise sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation. La SCPT-SA rassure qu'il n'y a pas de perte en vie humaine et déplorée en dépit de quelques dégâts matériels importants. Toujours en actualité, une manifestation contre la présence de la Monusco qui a tourné à des scènes de pillage à Goma. Une journée sous tension ce lundi. Des gens s'en sont pris aux installations de la mission onusienne sur place. Des rues ont été barricadées. Des coups de feu ont été entendus. Un reportage d'être ouvert depuis Goma. Troubles le lundi 25 juillet à Goma. Des routes barricadées, des pneus brûlés devant les installations de la Monusco, des scènes de pillage dans certains endroits où sont localisés les bureaux de la mission onusienne et autres dégâts de destruction ont caractérisé l'appel lancé par des structures non clairement identifiées pour manifester contre l'inaction supposée des forces onusiennes à l'est du pays. En dépit de la présence de la police à certains endroits, autour des installations de la Monusco, les jeunes non contrôlés ont emporté certains matériels de bureaux et même les stocks servent des rations dans un entrepôt de la mission des casques bleus. Devant les cartes générales dits RVA, les agents de l'ordre ont été renforcés pour stopper le vandalisme. L'autorité urbaine a recouru à l'armée face à cette situation d'où plusieurs coups de balle ont été entendus. Les routes barrées par des grosses pierres sur plusieurs axes n'ont pas facilité la circulation, restait timide. Ces scènes ont été également observées à Boutembu, au retour au Niamé Lima et ailleurs sur l'ensemble de la province. Et la situation se serait aggravée en fin de journée. Nous ferons le point dans les heures qui suivent. Tension à Goma toujours. Le gouverneur militaire comprend les frustrations de la population. Arrivé ce matin à Béni, le général Konstanti m'a rassuré qu'une solution sera trouvée. La Monusco est arrivée au Congo sur invitation du gouvernement. On l'écoute. La Monusco était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adresserait toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la Monusco, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma, la situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi en train de gérer un peu la situation d'ici. Je crois que la solution sera toujours trouvée. On termine par cette réaction du gouvernement central sur ses rapports avec la Monusco. Lors du dernier briefing, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était clair. Le gouvernement va respecter ses engagements. Seulement, il faudrait éviter tout acte de nature à créer de la méfiance dans le chef de la population. On écoute Christophe Le Tondola. Mais nous avons répondu. On n'avait pas vu d'autres réponses. Nous avons répondu, ça m'a même essayé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, parce que ce sont des correspondances entre les institutions. Nous, nous avons répondu des mots. Lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je veux dire que tout le monde a réagi, en commençant par le président de la République. Vous tous ? Moi, je n'étais pas ici, on a réagi. Et on a répondu. Oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision, la RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la Monde School. Nous allons être toujours sévères. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme ministre des Affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la Monde School, attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à crier de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors ça sert à quoi ? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'opprobre sous nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire, dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. Lomassie à l'international, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en France, fait désormais exercer son mandat. Isabelle Chombe a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron. C'est l'humilité d'abord. L'humilité d'être une si petite personne et de représenter un si grand pays. Beaucoup de reconnaissance pour cette patrie qui m'a tant donné et que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui. Vous voyez mon émotion parce que c'est un long cheminement, un travail parcouru d'embûches, mais on a la chance d'être béni et que toutes ces épreuves n'ont servi qu'à un seul but d'être là pour servir encore et qu'on n'a jamais terminé de servir son pays et que ce pays a besoin effectivement qu'on le rende grand aux yeux du monde et qu'on lui redonne le respect. Le pays a besoin que ses enfants l'aiment, que ses enfants le défendent et que ses enfants gardent la tête haute. Alors aujourd'hui, on a voulu passer à la France un message fort, un message d'un pays qui veut se reconstruire et d'un pays qui croit en lui, malgré ce qu'on en dit, d'un pays qui a une jeunesse pour la porter. Et donc, c'est ça que je voulais donner comme message et surtout un message d'espoir, un message de confiance, un message de détermination. Le processus électoral, la communauté orthodoxe de Kinshasa va accompagner la CENI à travers des prières. C'est un engagement pris par son archevêque Théodore Chichévi. Il a été reçu par Denis Kadima, président de la centrale électorale Ketisamba. Qu'est-ce qu'il change entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et l'archevêque orthodoxe de Kinshasa, Monseigneur Théodosioz Titivos. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, un processus qui préoccupe au plus haut point les responsables de la centrale électorale. Et l'archevêque orthodoxe s'est engagé qui a accompagné ce processus dans la prière. Le président était lui-même présent lors de mon intronisation comme archévêque de Kinshasa. Je suis dans l'obligation de venir aussi le voir, de lui remettre l'ascenseur parce que lui était venu lors de mon intronisation. Que je puisse le remercier de sa présence, que je puisse aussi prier pour lui, je souhaitais aussi des bonnes choses pour la charge qu'il assume. Il faut signaler que le président de la centrale électorale avait honoré de sa présence l'intronisation de l'archevêque orthodoxe de Kinshasa. Politique, le parti présidentiel continue à mobiliser ses cadres et combattants pour soutenir la vision du chef de l'État. Le message était rappelé au cours d'une matinée politique animale. par son secrétaire général Alain Bikaï, reportage. C'est une mobilisation populaire des bases du parti d'Étienne Tisséke du Amouloumba de Rézmémoire. Toutes les figures emblématiques et membres des leaders de paix sont répondus massivement à la paix de l'air secrétaire général au Guissin Kabouya pour manifester leur loyauté au chef de l'État et l'unité au sein du parti. Devant une assistance chauffée à blanc, le secrétaire général au Guissin Kabouya a fixé les bases de son parti sur la réquisition du PGR à l'encontre de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound et recadré les propos de ces derniers dans les médias perphériques avant d'appeler les filles et fils de l'IDPES de se mettre en ordre des batailles pour les échéances électorales de 2023. J'étais de cet avis-là qu'on n'interpelle pas M. Kabounda mais après avoir réfléchi je me suis dit comme il a témoigné contre le président de la République il peut aider la justice il peut aider nos juges pour qu'ils voient là où le président de la République a caché l'argent il l'a dit devant la presse et nous aussi nous disons la même chose devant la presse qu'il aide la justice pour que cet argent retourne au pays. Rien n'a été mis à côté l'amélioration de la vie des fonctionnaires de l'Etat et l'impact de la gratuité de l'enseignement était aussi évoqué par le numéro 1 du parti présidentiel c'était aussi l'occasion pour lui de faire les comptes rendus des travaux de qui s'entourent à la base de son parti faute des convocations du congrès la convention démocratique du parti sera convoquée à session pour adapter le statut aux réalités du moment a-t-il précisé présent à cette manifestation Jacques-Mé Chabani Victor Wakwenda et Toby Kayoumbi Dirkaba au ministère des travaux publics ont pris l'engagement de mobiliser les troupes pour l'escrité de 2023 Les propos de Jean-Marc Abonde continuent à susciter des réactions dans des salons politiques Godard Mottemona président de l'ASBL Banakine s'insurge justement contre ces déclarations C'est avec des mots concis et une riposte à la hauteur des propos malveillants de Jean-Marc Abonde à l'endroit du chef de l'état Félix Antoine Tuseke dit Chilumbo que le président de l'association sans but lucratif Banakine Godard Mottemona a répondu à l'ancien président ad intérim de l'UDPS dans une déclaration rendue publique ce lundi le président de l'ASBL Banakine a exprimé l'indignation de son association face à ces propos Nous Banakine excédés par la balance des propos injurieux indigestes dénués de tout francs objectifs considérons que ces déclarations constituent à tous égards 1. un outrage à l'institution présidente de la République 2. une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État 3. un déni des réalisations du président de la République et de son gouvernement 4. une usurpation de l'invitage idéologique du feu de l'Étienne qui s'était de l'Oulomba 2. l'extrément L'outrage au chef de l'État s'avère une grave atteinte non seulement à la personne du président de la République mais aussi envers le premier citoyen quinoa Godard Mottemona encourage le président de l'Assemblée nationale à répondre favorablement à la demande de la Cour de Cassation afin que Jean-Marc Kaboun soit déféré devant les instances judiciaires. Claude Niamogabo vole désormais de ses propres ailes c'est lui l'autorité morale du Front pour un Congo uni FPCN ce nouveau-né a été présenté au Sud Kivu regardez La salle Mater Dei pleine comme un neuf à l'occasion de la cérémonie de présentation et lancement officiel du parti politique Front pour un Congo nouveau Les filles et fils du Sud Kivu venus de huit territoires arborant le drapeau vert en signe d'accueil chaléré à l'initiataire de ses partis politiques membres de l'union sacrée Claude Niamogabo basiboué mise en place terminée le moment tant attendu est arrivé celui de l'adresse de l'autorité morale du FPCN qui dans la foulée a indiqué que son parti politique le FPCN a choisi de s'inscrire dans la démocratie sociale mais aussi faire de la gestion environnementale un impératif pour la RDC envie de contribuer à la survie de la planète Terre par la préservation de ses écosystèmes il précise que le FPCN soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi un discours novateur qui lui a valé les ovations de la foule en ce moment crucial où selon des alliances politiques constructives le FPCN annonce son soutien total à la prochaine candidature à l'élection présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi 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 Le deuxième temps fort de la cérémonie c'est la remise des attributs du pouvoir de cette formation politique au président fédéral du Sud Kivu avant que finalement des milliers de personnes ne signent leur adhésion massive au FPCN Bukavu marque le point de départ de ce périple qui conduira l'autorité morale de ces partis politiques dans d'autres provinces du pays énergie un étiage sévère touche le fleuve Congo ce phénomène consécutif au changement climatique serait donc ce serait accentué et l'impact se fait sentir au niveau des ménages le personnel de la SNEL est à pied d'oeuvre pour atténuer l'impact c'est un phénomène hydrologique naturel l'étiage sur les bas justieux fleuves Congo cette fois s'annonce sévère néanmoins l'impact de la baisse du niveau des eaux dans le central d'Inga 1 et 2 ne sera pas très sensible en dehors en dehors de deux dragues opérationnelles la SNEL SA avait en 2018 construit la deuxième prise d'eau pour augmenter la quantité dans les canals d'Amené au bassin du Chongo pour alimenter les deux centrales d'Inga le chef de division électricité du département de la production de la SNEL SA l'ingénieur Désiré Baleka rassure que malgré la diminution actuelle du niveau des eaux la production à ces jours est au-delà des 1000 MW Notre matière primaire c'est l'eau si on n'a pas assez de matière primaire si on n'a pas assez d'eau ça va entraîner aussi la diminution de la production mais pour le moment nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'alerte jaune nous voulons déjà anticiper pour passer l'information à notre clientèle de ce qui pourra arriver nous serons obligés de réduire la production en mettant en arrêt des machines qui sont pourtant en état de fonctionner En dehors de l'étillage les déchets en plastique et autres déversés par la la population sur le fleuve Congo entrave le bon fonctionnement des groupes dans différentes centrales c'est ici pour nous l'occasion d'appeler au civisme des uns et des autres au niveau individuel mais aussi au niveau des autorités du pays parce que s'il y a une bonne gestion de l'urbanisation en amont ça va nous éviter à ce que nous ayons des quantités importantes de sédiments qui arrivent ici à Inga la bonne gestion de ces déchets va à coup sûr faciliter l'exploitation dans les sites de production hydroélectrique Culture des talents démontrés en rival lors de la 22ème édition du FESNAG dans la province du Quilou des artistes traditionnels venus de plusieurs provinces de la RBC ont pris part à cette rencontre on fait le point avec Rodé Penda Tradition et rendez-vous respecté Paris Gagné la 22ème édition du Festival national de Gungou FESNAG a ouvert ses portes le jeudi 22 juillet 2022 dans la cité de Gungou sans berceau province du Quilou les artistes festivaliers bien réquinqués avec coiffure costume et maquillage des spectacles restent déterminés à exprimer l'originalité de la tradition les premiers opérateurs culturels traditionnels du Quilou le gouverneur Willy Itundalam a honoré sa population de Gungou avec sa présence en venant personnellement lancer les activités du FESNAG je dois remercier les organisateurs tous les participants des préaux de loin tous ceux qui se sont donnés la culture ce sont des piliers de développement d'un peuple si les gens doivent encore reconnaître ses valeurs ça signifie ce sont des personnalités que nous devons exalter et que la population doit garder mémorable la première journée était réservée aux allocutions des autorités appuyées par la musique chants et danses l'administrateur du territoire de Gungou Trésor Itambalam autorité locale qui a accueilli cette grande messe socioculturelle a souhaité la bienvenue à tous tout en soulignant combien la culture traditionnelle et les FESNAG par-dessus tout fait la fierté de son territoire et de la RDC toute entière les coordonnateurs du FESNAG Célesté Fasomouchugo superviseur de cette 22e édition a au nom de la présidente du FESNAG Anne Guizem Gambouba remercié les différents invités et participants artistes festivaliers personnalités politico-administratives et autorités traditionnelles et autorités traditionnelles sans oublier de différentes délégations venues de pays amis notamment dans le cadre du FESPAM et le feu de Brasa c'est le caractère international et panafricain du FESNAG il a rappelé à l'intention des autorités provinciales et du gouvernement de la république de soutenir et financer les projets des opérateurs culturels patrimoniaux seule manière de faire participer la culture traditionnelle dans l'émergence de communautés rurales la caravane des groupes folkloriques un lundi temps fort de cette première journée y compris le Sénète Zérit d'hiver Voilà qui met un terme à cette édition d'information Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principales informations cette journée agitée ce lundi à Goma des scènes des pillages des manifestations contre l'inaction de la Monusco à l'initiative des différentes organisations de la société civile et les installations de la Monusco ont malheureusement été attaquées des biens de bureaux emportés des coups de feu ont été hontes rétenties vous avez suivi dans ce journal la réaction du gouvernement central le ministre des affaires étrangères ainsi que celle du gouverneur Constant Ndima pendant ce temps Kinshasa a accueilli aujourd'hui la journée de ce lundi le sommet de la CEAC des chefs des tailles de gouvernement qui ont discuté sur des progrès énergétiques la sécurité et l'intégration régionale le communiqué final vous le suivrez dans nos prochaines éditions et puis Kinshasa l'immeuble de l'ex-Sonatra qui a pris feu aujourd'hui vous avez constaté à travers les images des dégâts importants sur le bâtiment des archives qui ont brûlé mais le feu continue à être maîtrisé les recherches sont lancées pour connaître l'origine de ces flammes merci de rester avec nous je vous retrouve demain à 20h retrouvé à 23h José Bahitouambo bon début de semaine à toutes et à tous